Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des 6 livres chrétiens que j'ai lus récemment. J'en ai lu d'autres aussi, mais j'en parlerai peut-être dans un deuxième chapitre de ce type de vidéos. Mais j'avais envie de vous présenter les 6 livres chrétiens qui m'ont vraiment touchée récemment. Et j'ai juste trop hâte de vous en parler. On va commencer directement avec le premier livre qui est juste ici et qui s'appelle Briser l'intimidation. Je vais vous lire la dernière de couverture, comme ça vous pourrez en savoir un petit peu plus. Un outil puissant pour être délivré de la peur et de l'intimidation. Comment libérer la crainte et libérer les dons de Dieu dans votre vie ? Avez-vous du mal à dire non ? Avez-vous peur d'une confrontation ? Acceptez-vous un compromis pour éviter un conflit ? Vos décisions sont-elles basées sur le désir de plaire aux autres ? D'autres personnes dominent-elles votre vie ? Si vous avez répondu oui à au moins l'une de ces questions, Briser l'intimidation s'adresse à vous. Ce livre expose l'intimidation. Brise son entrainte effrayante sur votre vie et vous enseigne comment libérer les dons de Dieu et établir leur empire sur votre vie. Il est temps de vous libérer du piège de l'intimidation et de surmonter ses effets, comme la dépression, le sentiment d'impuissance et la confusion. Ne vous laissez pas maîtriser par la crainte. Voilà, donc c'est un livre de John Beaver et c'est un livre que j'ai dévoré clairement. Donc voilà, si vraiment vous avez peut-être de l'intimidation dans votre vie, que ce soit au travail, dans vos relations amicales ou bien même dans la famille, je pense clairement que ce livre peut vous faire du bien. Nous passons ensuite au deuxième livre qui est La tempête passe de Darja Récorge. J'espère que Jécorge passe mon nom. Voilà, c'est ce livre aussi. C'est clairement une autobiographie de cette femme qui est juste incroyable. Elle a vécu des choses inimaginables, je pense, dans une vie. Et pourtant, Dieu l'a toujours aidé à surmonter tout ça. Je vais vous lire pareil la dernière couverture. Si vous êtes du genre à aimer tout ce qui est témoignage, vie réelle, que vous aimez les choses fortes en émotion, clairement ce livre est fait pour vous. Elle est juste incroyable. Comment être aussi rayonnante après avoir subi un abus sexuel à l'âge de 9 ans ? De graves problèmes de santé qui l'ont conduite aux portes de la mort, la tentative de kidnapping de l'une de ses filles et tant d'autres épreuves. Darja retrace ses moments de tempête et nous livre son secret, son absolue confiance car rien n'est impossible à Dieu. Lui qui est capable de changer le mal en bien. La tempête passe est un témoignage bouleversant. Il invite le lecteur à une relecture de ses propres souffrances et point d'appui afin de porter ses épreuves non comme un lourd fardeau mais comme une couronne légère. Un livre qui s'adresse à tous ceux, hommes et femmes, qui souhaitent traverser leurs souffrances autrement. Car même les drames sont porteurs d'espérance. Et clairement, si vous êtes dans un moment aussi où les choses sont compliquées à vivre et que vous avez du mal à voir le bonheur qu'il peut y avoir dans ces choses terribles, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est juste fou. Je suis vraiment très très contente et c'est ma petite soeur qui me l'avait acheté juste avant de partir en vacances. Et je l'ai dévoré en moins d'une journée. Il était juste génial. On passe maintenant à un troisième livre qui est juste tout petit, petit, petit. Il fait à peine, je vais vous dire, il fait à peine 30 pages je crois. 28 pages. Voilà. Donc je vous montre, il est tout petit. Donc pour les personnes qui ont peut-être du mal à lire, c'est un témoignage aussi qui est incroyable. Comment cette femme a une guérison miraculeuse, une guérison de Dieu. Je vous montre la couverture. Elle est juste ouf. Moi je suis hébétée. Ce livre m'a redonné foi. Ce livre m'a redonné de l'espoir. Pareil, si vous manquez d'espoir, que vous voulez juste une guérison miraculeuse. Mais ce livre est juste fou. Ce livre est le premier d'une série de brochures qui relate les extraordinaires victoires personnels que j'ai reçus en mettant ma foi en Christ face aux défis dans ma vie. La guérison qui a changé ma vie raconte une terrible erreur médicale que seule la foi en Dieu a solutionnée. Je souhaite que tous ceux et celles qui sont confrontés à des maladies chroniques, des fausses couches, l'infertilité, des problèmes de santé émotionnelle graves et des échecs dans leur mariage reçoivent les mêmes solutions et l'aide qui a changé ma vie et qui changera votre vie aussi. Lisez et soyez inspirés, motivés, touchés. Ce récit vous rappellera que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il fait pour l'un, il le fait pour tous. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, c'est tellement clair. Juste, je vous en prie. Je vais du coup essayer de mettre en barre d'infos les liens des livres pour que vous puissiez les commander si jamais ça vous intéresse. Je vais essayer de faire ça, comme ça, ça sera peut-être plus simple pour vous de les retrouver. Nous passons donc au quatrième livre qui s'appelle Parabole Nocturne de Jérémie Potin. C'est un livre pareil qui m'a énormément attirée puisque pour les personnes qui vivent cette relation avec Dieu, vous savez qu'il nous parle aussi en rêve et c'est super important de pouvoir les décrypter quand on a des difficultés à voir. Quand bien même, quand Dieu nous donne un rêve, il nous donne toujours à côté la signification. Des fois pas tout de suite, ça met plusieurs temps et c'est pour ça que Jérémie nous invite dans ce livre à écrire nos rêves et c'est des choses que je fais, mais des rêves bien particuliers puisqu'il nous explique aussi la différence entre les rêves qui viennent de Dieu, les rêves qui viennent de notre imagination tout simplement et les rêves malheureusement qui viennent du diable. On considère plus que ce sont des cauchemars. Mais vous avez tous les détails, vraiment des choses extraordinaires. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le retrouver. Parabole nocturne La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Proverbe 25-20 En une nuit, la vie d'Abraham, de Jacob, de Salomon et de tant d'autres ont radicalement changé par un rêve envoyé par Dieu. Dieu désire vous parler par les rêves et vous donner la capacité de les interpréter. Ce livre va vous aider à restaurer la culture du rêve dans votre vie, comprendre le langage de Dieu dans vos rêves, comprendre les intentions de Dieu dans les rêves et interpréter vos rêves. Jérémy Bottin nous donne soif d'interpréter les rêves. Il nous donne des outils, des principes qui nous aideront et nous protégeront des erreurs afin de comprendre nos rêves et ceux des autres. Ce livre est vraiment hyper intéressant et voilà, je veux juste faire un petit disclaimer, vraiment. La culture du rêve, c'est quelque chose de bien particulier et n'est pas à interpréter au pied de la lettre chaque rêve que vous faites. Ça, je veux vraiment vous mettre une alerte dessus. J'ai déjà pour ma part reçu des rêves venant de Dieu. Je vous assure que vous savez que ça vient de lui. C'est très clair en fait, tout simplement. Mais voilà, il ne faut pas en faire une généralité sur tout ce que vous rêvez. C'est pour ça qu'il faut vraiment être attentif, demander à Dieu si ce rêve vient de lui ou pas. Mais voilà, pour les personnes qui sont intéressées de développer cette relation aussi avec Dieu, je vous encourage à le lire, il est vraiment génial. On passe maintenant au cinquième livre qui s'appelle « Parle et déclare » de Dorothée Ragia, qui se présente comme ceci. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Je suis juste hyper contente de l'avoir lu. Pareil, c'est un livre qui est minuscule. Il doit faire une cinquantaine de pages à tout casser. Mais voilà, pas besoin de plus pour dire l'essentiel. Je vais vous lire le derrière, vous allez vite comprendre. Dans ce livre, Dorothée Ragia donne les clés d'une vie transformée par la puissance de nos déclarations. Vous y découvrirez notamment ce que la Bible dit au sujet des paroles, l'importance de garder son cœur, comment transformer votre façon de penser et comment déclarer puissamment les choses que vous voulez voir se produire dans votre vie. Parler et déclare est plus qu'un livre. Il est un guide pratique qui transformera votre quotidien et votre vie. Après la lecture de Paroles et déclare, vous ne serez plus jamais la même personne. Et c'est vrai. Et c'est clairement vrai. Je pense que quand on se rend compte de la puissance de ce qui sort de notre bouche, de nos paroles, je pense qu'on fait très attention à ce qu'on dit. Généralement, ça recadre un petit peu, mais entre nous soit dit, c'est très bien. Et je vous invite vraiment à lire, surtout si vous trouvez que vos paroles sont dures, que vos paroles peuvent être blessantes, méchantes, même si ce n'est pas votre intention. Je vous conseille vraiment de lire ce livre qui va permettre vraiment de vous remettre, je pense, à la page. Je ne sais pas comment dire, mais moi, ça m'a vraiment remis les idées en ordre. Donc voilà. Parler et déclare, c'est un livre au top. On va maintenant finir avec le sixième livre que je voulais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Le Pardon. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans une vidéo sur le pardon, en question qui date il y a un petit moment, mais j'essaierai de vous le mettre juste là-haut. Si ça vous intéresse, et ce livre m'a vraiment aidée à avancer dans la vie, à pardonner aussi les choses qu'on m'avait faites, ça permet vraiment de prendre une autre dimension. C'est-à-dire qu'ils expliquent que pardonner ne veut pas dire excuser la personne, mais ça veut dire se libérer de ce qui a été fait sur nous pour que ça n'atteigne plus jamais notre vie. Et je pense que quand on comprend ça, ça aide tellement. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'y arriver si on n'a pas l'aide de Dieu. Et c'est pour ça que ce livre est là. Et il est juste incroyable. Quand vous pardonnez, qui en retire le plus grand bénéfice ? Eh bien, c'est vous. Heureusement ou malheureusement. Cela dépend de la façon de vous envisager les choses. Je suis devenue un vrai pro du pardon. J'ai été trompée, escroquée, on m'a volé des dizaines de millions d'euros et j'ai choisi de pardonner. J'ai été lapidée en paroles, calomniée et écrasée et j'ai choisi de pardonner. Et parce que j'ai pardonné, je m'en suis toujours sortie. Ce livre n'est pas le résultat d'une recherche intellectuelle, ni académique, ni théologique. Il a été écrit d'un point de vue personnel et pratique dans ce seul but, vous rendre libre. Vous y découvrirez les bienfaits du pardon, ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas, surtout. 10 pas concrets pour pardonner, comment pardonner aux autres, à Dieu et à vous-même, comment le pardon affecte l'image que vous avez de vous-même, comment recevoir vraiment le pardon et pourquoi le pardon peut nous libérer. C'est finalement un livre sur le pardon qui vous montre les étapes pratiques de la liberté par celui-ci. C'est un livre incroyable. Ce livre m'a permis de pardonner une situation que j'ai vécue quand j'étais plus jeune et cette situation me bouffait au quotidien. Clairement, je n'arrivais plus à vivre correctement tout découlait de ça en fait. Toutes mes réactions, toute ma façon de vivre, tout découlait de ce qu'on m'avait fait subir. Et un jour, j'ai décidé de dire stop. J'ai décidé de reprendre ma vie en main et de dire que maintenant, ça, ça ne m'imprendrait plus jamais. Mais il m'a fallu passer aussi par cette lecture de livre pour comprendre vraiment ce qu'était le pardon et pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis libre de tout ça et c'est juste quelque chose de formidable. Donc, si vous êtes dans le même cas, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à pardonner et que vous pensez que c'est impardonnable, je peux vous dire que tout est pardonnable. Mais vraiment, tout est pardonnable. Si seulement vous comprenez ce qu'est réellement le pardon. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner envie de lire puisque c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. J'ai encore 2-3 autres livres en pleine lecture. J'ai hâte de les finir, peut-être vous faire une version 2 de mes livres préférés, en tout cas les livres qui m'ont réellement touchée. Voilà. Si jamais une partie 2 vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à me proposer les vôtres car je trouve ça toujours super intéressant de se partager des bons plans. En attendant que vous vous retrouvez très vite, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'être bénis et je vous dis à bientôt. Ciao !